Aujourd'hui, je vais vous parler de moi, mon histoire à moi, des choix que j'ai faits comme étant adolescente, comment ceux-ci, ça l'a répertorié dans ma vie, mais je vais partir de ma naissance, parce que je viens d'une famille dysfonctionnelle, je vais aller dans mon adolescence, dans les choix que j'ai faits, dans ma vie d'adulte, dans ma descente aux enfers, dans mon esclavagisme sexuel, puis après, comment je me suis repris en main, puis bien évidemment, ce que j'ai accompli. Sous la puissance absolue d'un maître, personne soumise à un pouvoir tyrannique, personne qui se soumet aux volontés de quelqu'un, personne qui par amour se met entièrement dans la dépendance de l'être aimé. Ouh! Ouh! Ça fait pas résonner des choses, ça? Ouais, hein? C'est pas parce que tu vas dans une école privée que t'es nécessairement plus en sécurité que quelqu'un qui est dans une école publique. C'est pas parce que t'es riche que tu es nécessairement plus en sécurité que quelqu'un qui est pauvre. C'est pas ton niveau d'éducation ou ton manque d'éducation qui fait que t'es protégée des proxénètes et de l'esclavage sexuel. C'est la mode. Tu sais, t'en regardes Rick Ross, me and my bitch. Ouh! Là, t'en regardes Lil Wayne, me and my bitch. Puis 50 Cent, puis me and my bitch. Puis y'en ont toujours 50 ton bitch qui danse dans leurs vidéos. Je vais pas faire comme eux autres, OK? Mais ça devient normal. C'est comme si t'as un lavage de cerveau. Fait que les filles, c'est même pas les pimpes qui vont les chercher, mais c'est les filles qui s'offrent aux pimpes. C'était pas de ma faute si elles venaient me chercher puis me violaient. C'était pas de ma faute. C'était pas de ma faute si j'avais trop peur pour partir. C'était pas de ma faute si j'allais pas voir le monde qui voulait m'aider parce que je pensais qu'ils me comprenaient pas. Fait que oui, ça, ça fait mal. J'ai dû réapprendre, réapprendre à vivre parce que c'est pas vrai que tu te fais violer ou que tu danses ou que tu deviennes prostituée puis que tu peux tout simplement tourner la page et revivre. C'est pas vrai, ça. Ça, c'est ma promotion 2010. C'est à l'Université de Montréal. Ça, je vais y prendre en mot à dire ces mains d'applaudissements-là parce que il y a des fois, t'as-tu envie d'épitcher par la fenêtre des cahiers, hein? J'ai eu beaucoup d'émotions avec vous. J'ai eu le plaisir de vous rencontrer. La chance de vous enseigner. La tristesse à vous partager. Mais maintenant, c'est le cœur rempli de joie que je vous quitte puis je vous souhaite une très belle vie. Applaudissements 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 Merci à vous. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?